Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau boulot chez Keolis Rennes, exploitant du réseau Star qui recrute et je vous présente Patricia avec qui je vais prendre mon service de bus. Bonjour Patricia. Bonjour Jerry, mais bon là il faut y aller, c'est parti. Ok alors on y va, en avant, go. Alors Patricia, explique-nous en quoi consiste ton métier. Mon travail consiste à assurer le transport de voyageurs en toute sécurité sur le réseau urbain et métropolitain de Rennes Métropole, de conseiller la clientèle, de vendre du titre de transport et puis également d'adapter mon attitude à toutes les situations que je peux rencontrer. Ça peut être tendu des fois ? Parfois effectivement, et puis prévenir et gérer des situations imprévues. Par exemple ? Ça peut être un accident qui survient, moi-même avoir un accident. Ah oui, ça t'est déjà arrivé ? Non, donc je ne le souhaite pas. Moi non plus. Je touche du bois, mais de la poissage également. Tu peux, tu peux. Et alors toi, pourquoi tu aimes ce job ? Alors moi j'aime ce travail parce que je suis sur un poste indépendant, mais je ne suis pas isolé. C'est-à-dire que je suis en lien avec différentes équipes pour une bonne réactive VT, voilà, tout à fait, en cas de difficulté ou de questionnement. Alors c'est un PC bus, c'est des équipes de terrain. Il y a des petites caméras là. Il y a des petites caméras. Celle-là aussi. En cas de nécessité. Mais ça c'est la mienne. Et puis, j'aime ce travail parce que je suis en contact avec un public diversifié. J'aime conduire un véhicule lourd en urbain également. Sacrée responsabilité. Tout à fait. Effectivement, je suis responsable du bus qui m'est confié et de la clientèle. Et puis, j'apprécie d'avoir des horaires variables également. À ton rythme de vie. Tout à fait. Et puis, chaque jour, on ne se ressemble pas. Bon, super. Et pourquoi tu aimes ce job chez Keolis Rennes en particulier ? Alors, chez Keolis Rennes, parce que c'est une entreprise reconnue et spécialisée dans le transport de voyageurs. Une entreprise innovante, mais également une entreprise humaine. Bon, super. Et quel parcours pour en arriver là ? J'ai fait une reconversion professionnelle. C'est-à-dire que tu avais un autre métier avant ? Tout à fait. J'étais éducatrice spécialisée. Ah oui ? Donc, j'ai passé mon permis D et puis ma formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation avec Keolis Rennes. Tout ça, ça dure à peu près une année. Et puis maintenant, ça fait 4 ans que je travaille dans l'entreprise. Sans regret. Sans aucun regret. Si c'était à refaire. Je referais. Bon, ben, merci beaucoup. Merci à toi. Bon, ben, je vois que tu n'es pas super bien installé. Ouais, je fais un peu la danse du ventre là. Ouais, tu sous-entends que je prends du mal. Oh non, je n'oserai pas. Bon, ben, écoute, je t'invite à l'étage ce soir et puis rejoindre Liliane, ma responsable. Merci, bonne route. Merci. Bonjour Liliane. Bonjour Géry. Bon, alors, il paraît que vous recrutez beaucoup en ce moment. Explique-moi pourquoi. Oui, effectivement, nous recrutons. Alors, pour remplacer nos départs à la retraite, ensuite pour répondre à la mobilité interne et pour compléter nos effectifs suite à l'augmentation de l'offre transport du réseau Star. Pour 2019, nous avons prévu de recruter 100 conductrices ou conducteurs. Ah oui, quand même. Alors, moi, c'est un job qui m'intéresse. Mais explique-moi quelle qualité il me faut pour bosser chez Keolis Rennes. Alors, qualité relationnelle. Il faut savoir communiquer en toutes circonstances, accueillir nos clients, les renseigner, savoir gérer des situations qui peuvent être plus délicates. Ensuite, des qualités de responsabilité, puisque conduire en toute sécurité implique d'être vigilant, concentré dans un milieu exigeant. Voilà. Et puis, troisième qualité, avoir l'esprit de service. Le conducteur reste un acteur essentiel dans la mobilité de tous au quotidien. Et alors, pour rejoindre vos équipes, comment ça se passe au niveau de la formation ? Alors, nous avons trois types de formations. Lesquelles ? Une première formation de quatre semaines qui s'adresse aux personnes qui ont le permis D, la FIMO et de l'expérience. Donc, la FIMO, c'est une compétence supplémentaire, c'est ça ? C'est une compétence complémentaire, indispensable pour le transport de voyageurs. D'accord. Et si comme moi, j'ai ni permis D, ni FIMO ? Alors, si tu n'as ni permis D, ni FIMO, c'est un parcours de cinq mois de formation qui est nécessaire. Dans un premier temps, trois mois pour passer ton permis D et la FIMO dans un organisme extérieur. Et deux mois en interne chez Kéoulis-Rennes pour appréhender les différents types de bus et les lignes du réseau. Et la troisième formation ? Alors, troisième formation, c'est une formation qui s'adresse aux personnes qui ont le permis D, la FIMO, mais peu ou pas d'expérience. Ok. Donc, des formations adaptées en fonction de mon profil, c'est ça ? Oui, tout à fait. Formation adaptée, continue et de qualité, dispensée par notre service formation, nos formateurs et nos conducteurs-tuteurs. Écoute, merci Liliane. Merci Chérie. Bon, je crois que j'ai un ticket avec Kéoulis-Rennes. Bienvenue chez nous. Mobile sur le réseau, mais également dans l'entreprise qui comporte de nombreux métiers. Bus et aussi navettes autonomes. Les deux, tu conduiras sur les 20 lignes urbaines et les 4 lignes métropolitaines du réseau Star. Les deux, sachant que le permis des transports de voyageurs est accessible à partir de 21 ans. Matin, soir, nuit et week-end. Des horaires variables qui permettent d'avoir du temps pour soi. Patricia, Liliane, merci beaucoup pour la découverte de votre quotidien. Merci à toi. Bon, moi, j'ai d'autres collègues, d'autres entreprises à visiter. Par contre, vous, vous avez sans doute le profil et l'envie de devenir conductrice ou conducteur de bus chez Kéoulis-Rennes. Postulez. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, partagez, commentez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Ciao ! Patricia, je crois que j'ai un ticket avec Kéoulis-Rennes. Oui, avec Kéoulis-Rennes. D'accord.